Salut à tous, je m'appelle Guillaume, bienvenue sur AudioFanzine. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'égalisation pour voir si c'est mieux avant, après la distorsion, ou si ça fait aucune différence. Bienvenue dans cette vidéo, comme d'habitude, j'espère que vous vous portez extrêmement bien, que la vie est belle, et je tiens à vous rappeler que tout le matériel que j'utilise dans cette vidéo est disponible chez Tomane dans les liens dans la description ci-dessous. Le concept de cette vidéo sort un peu de la dernière que j'ai faite sur comment booster dans votre saturation, comment obtenir un son métal avec du matos de boomer, excusez encore une fois le terme et l'emploi du terme. Et dans cette vidéo, on est passé rapidement sur le sujet de l'égalisation, à savoir, est-ce qu'on doit booster certaines fréquences seulement dans la saturation pour que ça reste une saturation précise, efficace, agréable à écouter, ou est-ce que c'est mieux de saturer et d'égaliser après pour se débarrasser de certaines choses, peut-être amplifier d'autres choses, voilà. Les deux techniques sont complètement valides, aujourd'hui je ne suis pas là pour vous dire de faire soit l'une, soit l'autre, mais il y a peut-être des cas de figure où une méthode va être applicable de manière un peu plus recommandable que l'autre. Et si jusque-là vous n'avez pas vraiment compris ce que je voulais dire, essayez de vous le représenter comme ça. Vous avez votre guitare qui va passer dans deux pédales d'effet. Une pédale d'égalisation, donc vous avez vos bandes de fréquence que vous allez pouvoir soit booster, soit couper, et une pédale de distorsion. Dans cet environnement scientifique, la pédale de distorsion ne fait qu'une chose, c'est distordre. Il n'y a pas nécessairement de paramètres d'égalisation, de réglage de bas, médium et d'aiguë sur cette pédale. Et donc, est-ce que vous aurez un meilleur résultat si vous placez la pédale d'égalisation avant la disto ou après la disto ? C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Pour ce faire, je vais utiliser la Kernum Ridge, qui est une pédale formidable, qui est une pédale faite en France, et qui dispose d'un réglage de tonalité avant l'étage de saturation et un réglage de tonalité après. Ce qui va vous permettre donc de régler le son qui rentre dans la partie distorsion de la pédale, mais également de régler le son qui en sort. Et je vais démarrer avec l'exemple le plus évident possible. Je vais vous donner un exemple de son avec la tonalité avant au maximum, donc beaucoup d'aiguë, et couper tous les aigus qui sortent de la pédale, et ensuite faire l'inverse, donc zéro aiguë qui rentre dans la pédale et tous les aigus qui sortent de la pédale. Écoutez la différence, et on va parler rapidement de ce que ça veut dire après l'exemple. Sous-titrage ST' 501 Je pense que cet exemple aussi extrême qu'il soit permet d'avoir déjà quelques déductions sur ce que fait l'égalisation avant et ce que fait l'égalisation après. L'étage de saturation pré-distorsion, donc avant l'étage de saturation, va vous permettre de contrôler ce qui est saturé. Ça paraît évident, mais il faut le dire, et c'est vrai que quand on y réfléchit, c'est la différence majeure que ça va faire. Donc dans l'exemple où il y avait très peu de basses dans le son qui arrivait dans la saturation, on avait une saturation qui était très précise, très brillante, très claquante, peut-être même un peu trop à l'oreille de certains. Alors que dans l'exemple sonore où j'avais toutes les basses qui arrivaient dans la saturation, toutes les fréquences basses que la guitare pouvait donner qui arrivaient dans l'étage de saturation, on avait une saturation qui était beaucoup plus rauque, beaucoup plus de saturation également, on sature plus de fréquences, et les fréquences basses se font entendre assez facilement et assez rapidement. Donc un rendu qui donnait l'impression d'avoir un son plus saturé, plus rauque, plus guttural en quelque sorte, à la différence de l'égalisation post-distorsion, qui dans le premier exemple sonore permettait justement de ne pas que ça soit trop violent, pas que ce soit trop aigu, trop high-speaky, trop désagréable à écouter au final, et donc à un verse avec toutes les basses qui passaient dedans, de réintroduire quand même un petit peu d'aigu pour avoir un son qui ressemblait quand même à un son de guitare et pas quelque chose de complètement étouffé par les basses. Je vais jouer un deuxième exemple maintenant où le réglage de pre-tone, donc l'égalisation avant la distorsion, va rester à midi, donc aussi neutre que faire se peut, et ensuite je vais vous montrer les deux extrêmes de l'égalisation post-distorsion, où on va avoir dans un premier temps tous les aigus et dans un second temps toutes les basses. Et cet exemple-là, à mon sens, il permet de rendre certaines choses encore plus évidentes. Évidemment, si vous ne touchez pas à la nature du son qui arrive dans les tâches de distorsion, vous n'aurez pas cette différence de rendu à la fin, cette différence de volume perçu, de saturation perçue, lorsque vous saturez beaucoup plus de basses, comme c'était le cas dans le premier exemple. Et si vous jouez donc uniquement avec une égalisation post-distorsion, vous n'avez qu'un contrôle sur la tonalité. J'ai vraiment juste la tonalité, et plus sur la nature de la saturation. Et ça, à mon sens, c'est le point principal à retenir de cette vidéo. Si vous utilisez une égalisation avant votre saturation, vous allez changer la nature de la saturation. Vous allez distordre d'autres fréquences, plus de fréquences basses, moins de fréquences basses, et ça va donner un résultat qui sera différent, simplement. La nature de la saturation elle-même sera différente. En revanche, si vous utilisez l'égalisation uniquement après votre pédale de distorsion, cette distorsion, ce son-là, ne changera pas. Vous n'allez pouvoir agir que sur la tonalité finale, donc un son qui sera beaucoup plus bas, comme si vous descendiez simplement le bouton de tonalité sur votre instrument, ou essayez de récupérer un peu d'aigu, de réintroduire ces aigus dans la distorsion que vous avez avant. Et c'est ainsi que je finis cette vidéo exactement comme je l'ai commencée. il n'y a pas de mauvaise manière de faire. Que ce soit l'égalisation avant ou après, vous allez avoir des résultats différents, et c'est important de les comprendre. Ceux parmi vous qui ont une pédale de distorsion et qui adorent la texture de cette pédale de distorsion, mais qui aimeraient avoir un peu plus de contrôle sur la tonalité finale de leur son, placez votre égalisateur après la saturation. Ceux d'entre vous qui aimeraient expérimenter avec une pédale d'overdrive, de distorsion que vous auriez déjà, mais prêts à changer la nature de cette distorsion pour avoir quelque chose de peut-être plus rauque, d'un petit peu plus sixties, où on avait un ampli de puissance qui saturait par exemple. C'est une bonne idée de mettre l'égalisateur avant la pédale de distorsion, comme ça vous pouvez lui envoyer plus de grave, lui donner ce côté vraiment rauque et charnu et un peu plus sauvage qu'avec une égalisation post-distorsion qui elle aura tendance à rester un petit peu plus précise, un contrôle un petit peu plus fin sur la nature de la distorsion que vous utilisez déjà. Voilà, j'espère que cette vidéo a été claire, c'était beaucoup de distorsion, égalisation ou distorsion... J'ai peut-être mis un mot à la place de l'autre, ça et là, je verrai en éditant cette vidéo. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je ferai le maximum pour venir y répondre. Et puis voilà, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à AudioFanzine, à sonner la petite cloche pour ne rien louper des vidéos qui arrivent, et puis je vous retrouve dans la prochaine. Bye !